Alors moi, écoute, moi, j'ai un avis sur l'OM. Je pense que l'OM a montré ses limites. Alors le contexte, forcément, il a joué. Il a joué, mais je pense que c'est une part infime. Voilà, je pense que Marseille a montré ses limites et moi, je suis inquiet pour l'OM. Je suis inquiet parce que je pense qu'elle a des joueurs qui ont montré certaines limites et qui ont surtout montré la limite qu'ils n'étaient pas capables d'enchaîner trois matchs d'affilée dans une semaine. Après ce match très faible face à Toulouse, il y a eu une reprise un petit peu avec une organisation très ambitieuse de la part de Pancho à Amsterdam qui leur a permis de se relancer. Même si ça a été très compliqué au début, ils ont montré beaucoup de caractère. Et trois jours après, tu te prends ce Paris Saint-Germain qui est deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois plus fort que Marseille. Les Marseillais, ils ont pris l'eau. Après, quand je regarde la composition d'équipe et l'organisation, j'adore Pancho. C'est un copain. Je pense que c'était très difficile pour lui de trouver la meilleure organisation. Je pense que là, il s'est peut-être un petit peu trompé aussi sur cette organisation-là. C'est difficile pour lui. Il y a quelques semaines, il ne savait pas qu'il allait être entraîneur. Je ne sais même pas s'il y a quelques années, il savait qu'il allait être adjoint un jour. Donc, si c'était son but, son envie. Donc voilà, c'est un amoureux de l'OM. Je sais qu'il a tout fait pour que les choses se passent du mieux possible. Mais le résultat, il a été là tactiquement, techniquement, physiquement. Ils ont été submergés. Après, quand je vois la composition d'équipe aussi des Marseillais, c'est pour ça que moi, je ne veux pas m'en prendre à Pancho. Mais quand même, à Pablo Longoria, l'ami Pablo, quand est-ce qu'il va nous expliquer le vitignat ? Quand est-ce qu'il se met à jouer au foot, le garçon ? Parce que c'est bien beau de nous faire recruter un mec qui a 35 millions. Voilà, tu as Aubameyang, plus gros transfert de l'histoire du club. Après, tu as Aubameyang, 36 ans, c'est compliqué. Unai, bon joueur, bon technicien. Mais Unai, il a fait quoi dans sa carrière ? Il a fait une bonne Coupe du Monde. Angers, il a été transparent. L'équipe est descendue. Longier, je ne le vois pas progresser. Je suis désolé. Moi, Longier, ça reste un bon joueur de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Mais je ne vois aucun progrès chez ce garçon. Voilà, derrière, Balerdi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a plein de gens qui nous survendent les joueurs. Oui, mais Balerdi, Gigo, Mbamba, écoute, c'est peut-être des bons joueurs. Mais je trouve que cet effectif de l'OM, il montre des limites qui, moi, m'inquiètent. Et je suis très inquiet. Vraiment, ils ont intérêt de trouver un bon entraîneur très rapidement. Parce que je suis très inquiet sur cet effectif de l'Olympique de Marseille. Et je ne parle pas de le petit Harit aussi. Le petit Harit qui est un très bon joueur de football. Tous ses joueurs sont des bons joueurs de football. Mais il a fait quoi, Harit ? Parce qu'être un bon joueur de football et jouer à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas du tout la même chose. Et je trouve que les joueurs, là, aujourd'hui, sur un match aussi important face au Paris Saint-Germain, même si le contexte était compliqué et difficile, ils ont montré de vraies carences et de vraies limites qui succèdent à d'autres limites qu'ils montrent depuis le début de la saison. Attention, ce n'est pas juste sur ce match-là. Là, ça a été encore plus criant, ça a été encore plus inquiétant. Et moi, je suis inquiet. Et sincèrement, je suis inquiet pour la saison de l'OM. Donc, Dugat, tu es d'accord avec moi ? Le contexte... Il y joue, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est une partie. Bien sûr. C'est une partie. On est d'accord. Eric ? Si on fait un débat pour savoir si le PSG est plus fort que l'OM... Ça, on l'a vu. Donc, qu'il y ait une classe de classe... Je sais, mais il n'empêche que c'est une partie de la réponse du débat. Je suis désolé. Par contre, que l'OM n'ait pas d'excuse sur sa performance, je veux bien aussi... Moi, tu sais, je fais partie et avec Jérôme, ça fait quand même un moment que moi, ça le semble. Et on se chope souvent sur ça, puisque moi, je mets toujours les joueurs devant leur responsabilité, contrairement à lui, qui souvent met l'entraîneur en premier. On est d'accord, Jérôme ? On ne fait pas tout le temps, mais c'est un de nos débats, c'est quand tu attaques un entraîneur, je dis, moi, les joueurs, c'est eux qui jouent, c'est eux les responsables quand ça gagne et qu'elles ça perdent. Sauf quand je pense que les joueurs ont des limites, comme du bien... Oui, non, mais après que les joueurs ont des limites, bien sûr. Sauf que moi, je ne peux pas regarder ce match-là et analyser ce match-là, qui finalement, il n'y a pas beaucoup de débat à faire sur le jeu. Est-ce que toi, Jérôme, par exemple, tu as plus de certitude sur le PSG après ce match-là qu'après le match contre Dortmund ? Non, parce que l'adversaire était trop faible. Est-ce que tu as des enseignements définitifs à tirer sur le Homme après ce match-là ? Non, je ne pense pas parce que... Sur certains joueurs, c'est récurrent, oui. Oui, mais certains joueurs... Certains joueurs étaient mauvais avant la crise. Oui, 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 ok. Et certains joueurs étaient là l'année dernière quand Marseille a battu Paris. Voilà, aussi. Donc, c'est pour ça que... Par contre, moi, ce n'est pas une excuse parce qu'il n'y a pas d'excuses quand tu fais ce genre de match. Et d'ailleurs, les joueurs ne se sont pas défaussés. Par contre, il peut y avoir quand même quelques explications. On a tous vécu dans des groupes. Dugas, rappelle-toi, tu as été même ici à un moment donné où c'était compliqué. Je l'ai vécu aussi parce que, passant 12 ans dans ce club-là, tu as souvent des sous-brosseaux. Eh bien, l'environnement, à un moment donné, il te... Éric, je suis d'accord avec toi. Tu as raison à 2000%. Tu le connais mieux que qui compte. Mais parlons de la saison dernière. Ok, il y a eu déjà la saison dernière face à Annecy. Il y a eu le match face à Tottenham. Il y a eu déjà la saison dernière qui, pour moi, je l'ai dit, est une saison qui est ratée. Et là, tu fais un début de saison qui n'est pas bon encore. Alors là, on disait à chaque fois qu'ils sont invaincus. Là, pour le coup, ils viennent d'en prendre place. Donc, on ne pourra plus se servir d'excuse sur le fait qu'ils sont invaincus. Mais maintenant, il faut ouvrir les yeux. Non, mais si vous voulez faire un débat sur le niveau de l'OM, on l'a vu depuis le début de la saison. Même si on disait, il faut attendre, on jugera l'entraîneur, on jugera les recrues. Là, on ne peut plus juger l'entraîneur, il est parti. Moi, je vous dis juste, essayons de se souvenir de ce qu'on a fait. Parce qu'on est des vieux monsieur et peut-être qu'on ne s'en souvient ou alors on ne se souvient plus ou alors on ne se souvient que du bon. Mais quand même, dans la même semaine, tu as une crise avec le président et le truc qui va le partir. Un entraîneur qui part en courant, le lendemain, on ne sait toujours pas pourquoi il est parti en courant. Il n'avait rien à voir. Tout le monde met qui part, apparemment. Non, mais lui qui part comme ça, on ne sait toujours pas parce qu'avec des joueurs qu'il a fait venir quand même. Un déplacement en Coupe d'Europe où il n'y a pas ni dirigeant ni entraîneur. Un entraîneur qui était adjoint, mais qui n'était pas le principal adjoint. Plus, quand tu reviens le vendredi de ton déplacement à l'Ajax, tu rentres à la maison et là, tu attends, tu vois l'interview du président. D'accord, mais ça c'est l'OM, on le sait, Eric. Mais non, mais donc, ils peuvent être touchés sur un match quand même. Alors après, ils n'ont pas été bons. Et les autres matchs alors ? Vous n'avez pas compris, je ne cherche pas d'excuses et je ne suis pas en train de vous dire que l'OM va être excellent. Je vous dis que dans la vision de ce match-là, on peut tenir compte de ce qui s'est passé quand même. Je l'ai vécu, moi, personnellement. 20% de possession du ballon, Eric, c'est la faute. Au lieu de faire qu'il n'y ait pas de président, 20% de la possession, le déchet technique, l'horreur que c'était. Non mais là, peut-être que je me fais mal de comprendre. Je vais essayer de reprendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de nier la performance de l'OM, ni la valeur du PSG, ni le fait que les mecs se passent à travers et qu'ils n'ont pas été bons. J'essaie juste de vous dire que dans l'analyse de ce match-là, prenez en compte ce qui s'est passé. Peut-être qu'au lieu d'en prendre 4, ils en auraient pris 2. Mais quand même, les gars, surtout qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là, qu'on disait joueurs de devoirs, joueurs qui se battent toujours quoi qu'il arrive, même quand ça va mal. Et même eux, ils sont passés au travers. Donc, c'est pour ça que j'essaie juste de mettre des bémons à ce que vous dites. Parce que pour moi, ce que vous dites là peut être contredit dans 15 jours, quand peut-être il y aura un nouvel entraîneur et les mecs qui sont moyens seront toujours moyens. Parce que là, hier soir, il y a une question de niveau, mais il y a une question aussi d'engagement, voire d'implication. Mais ils n'étaient pas bons face à Toulouse, ils n'étaient pas bons face à Metz, ils n'étaient pas bons... Mais donc, si pour vous, le match comme vous voyez hier soir et le résultat n'est que la conséquence du sportif et des carences et de la manière de travailler, moi, je pense que vous vous trompez, mais vous avez le droit de dire ça.